Vraiment l'idée en fait c'est que ça vient compléter le bullet journal, le bullet journal c'est vraiment au jour le jour, j'écris mes pensées, j'écris mes tâches également, mais voilà, c'est page après page, au jour le jour, et là le moonboard c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble sur le mois, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, et voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous soumettre une idée, partager avec vous ce que j'expérimente en ce moment en termes d'organisation, organisation du travail, organisation de ma life, organisation avec un grand O, et je suis en train d'expérimenter quelque chose d'assez fun, que voilà, j'avais envie de partager avec vous. J'aimerais en fait faire un bilan de ces derniers mois pendant lesquels j'ai utilisé la méthode du bullet journal. Alors le bullet journal, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le concept du bullet journal, c'est donc un journal qui vous suit jour après jour, et vous l'organisez... Le concept un peu c'est qu'on l'organise comme on le souhaite, et on l'utilise surtout jour après jour. Donc ça peut être un journal pour coucher ses pensées, ses émotions, etc. Mais le concept aussi du bullet journal, c'est que ça vous aide à vous organiser semaine après semaine, mois après mois. Donc il y a des pages comme ça, qui sont dédiées à l'organisation au niveau du mois, dont vous faites une sorte de calendrier, où vous mettez un peu vos tâches que vous avez à faire, et ça vous permet de faire aussi un suivi, de mettre des croix, de cocher, si vous avez fait, si vous n'avez pas fait, de reporter, etc. C'est une méthode dont j'ai beaucoup entendu parler l'année dernière, et que j'ai découverte sur la chaîne de Solange, Solange te parle, et Raj de Autodisciple en avait parlé également. Et c'est vrai que le mien se présente comme ça, et donc ça fait 18 mois, un an et demi, que j'utilise cette méthode. Il est presque arrivé à la fin, il ne me reste plus que quelques pages. Et je suis assez contente en fait, d'avoir écrit tout ça. Alors mon truc, c'est que je reviens très très peu souvent sur... Il y a des jours comme ça où je me dis, ah si j'allais voir le 5 mai de l'année dernière ce que j'avais écrit. Et ça j'avoue que j'y arrive pas souvent, parce que je sais que pour ma part l'année dernière a pas été non plus super glorieuse. Mais ça m'arrive, de temps en temps j'y reviens et c'est fou comme il y a des choses, on s'aperçoit qu'on les traîne, qu'on les traîne depuis très longtemps, et il y a des choses, et d'autres choses sur lesquelles on se dit, waouh, il y a une vraie évolution. Entre l'année dernière à ce même point de l'année, et aujourd'hui je sens vraiment quelque chose qui a changé, au niveau de l'estime de soi, au niveau du sport par exemple, au niveau de sa relation à l'alimentation. Parce que ce sont des sujets dont je traite, qui m'intéressent vraiment, et qui reviennent assez souvent dans mon journal. Et donc voilà, le concept du boulet de journal, j'aime bien. C'est vrai qu'au début j'étais assez assidue, je le faisais mois après mois, et ensuite c'est juste devenu un journal que je tenais tous les jours, jour après jour, quelquefois je le remplis également le soir, parce que moi j'aime bien mettre à la fin, donc de mon brouhaha, de pensée, des points en fait que j'aimerais, comment je me sens ce matin-là, et ce que j'aimerais accomplir dans ma journée. Et je reviens quelques fois le soir en me disant, voilà, je fais une espèce de récapitulatif, je pars ce que j'ai accompli, ce que je n'ai pas accompli, je le reporte. Mais voilà, je vous parle comme ça, mais je ne suis pas non plus super carrée à faire tout ce qu'il faut, etc. Moi je l'utilise vraiment comme un outil qui me permet, voilà, quand j'ai trop de pensées dans ma tête, de les mettre sur le papier, de m'organiser un peu plus, et c'est vrai que j'aime bien ça. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette méthode-là du bullet journal, mais je me suis aperçue qu'au fur et à mesure, j'ai un peu laissé tomber cette vision d'ensemble sur le moi. Et je trouve ça dommage. Et pour remédier à cette situation, parce que je trouve que ça vraiment donne une vraie perspective d'ensemble, où c'est pas jour après jour, mais on essaie de penser un peu plus globalement sur le moi et de vraiment fractionner les choses petit à petit. Et moi je trouve que ça m'aide bien, mais j'aime pas le truc de revenir à la page précédente, à la page d'après, la page d'avant, etc. Je trouve que ça m'embrouille un peu. Donc pour ce faire, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une espèce de calendrier, que je me construis mois après mois, et en fait je le garde devant moi, sur le mur, comme ça, ça ne bouge pas, et je n'ai pas de page à revenir, etc. C'est devant moi, je le vois, et voilà, on n'en parle plus. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce que j'ai appelé désormais le moon board. Donc je suis vraiment assez contente, assez fière de moi, de cette petite pépite que je me suis trouvée. Vraiment, je ne l'expérimente que depuis quelques semaines, donc je ne sais pas vraiment la valeur de ça, mais j'ai l'impression que ça fait sens, en tout cas avec pas mal de choses que j'étudie en ce moment. Si vous suivez les vidéos de ma chaîne, vous savez à quel point je suis passionnée, et je suis obsédée même par la question des menstruations, des règles. Et j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, au niveau du cycle menstruel, et surtout en fait comment je peux m'organiser autour de ça. Parce que j'ai l'impression, et je le vérifie mois après mois, cycle après cycle, qu'il y a vraiment des phases qui reviennent, des choses, des phases émotionnelles, des soucis, des passages qui reviennent, qui sont récurrents en fait. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas un peu utiliser ces phases-là, surfer sur les émotions de ces phases-là pour organiser le reste de ma vie. Et on sait très bien que, par exemple, ce qui se passe au niveau hormonal, lors du cycle menstruel, a une grosse influence sur nos envies alimentaires, par exemple. A une influence également sur comment nos performances physiques vont se comporter également. Donc ça, ça affecte. Ça affecte également, moi, mon humeur. Je suis quelqu'un d'assez, voilà, quand c'est la phase ovulatoire, J14, etc. Je me sens vraiment pleine d'énergie, et quand c'est le moment qui est proche des règles, et bien là, j'ai besoin de vraiment ralentir, et de me concentrer sur moi-même, de prendre du temps pour moi, pour lire, pour être seule, etc. Et donc je me suis dit, en fait, je vais essayer de m'organiser autour de tout ça. Et donc c'est un peu ce que je fais avec ce Moonboard. Je l'ai divisé en quatre phases, et quatre phases qui correspondent aux quatre phases physiologiques, vraiment de ce qui se passe au niveau du cycle menstruel. Et j'ai repris les termes des phases qui ont été élaborées par Miranda Gray dans son livre Lune Rouge, que je n'ai pas encore lu, toujours pas. Mais je vais finir par y arriver, et j'aime bien en fait l'intitulé de ces phases-là. Donc j'ai repris ces phases-là. Il y a la phase sorcière, qui est la phase des règles, pendant la semaine de règles. Ensuite, il y a la phase vierge, c'est la phase folliculaire. Donc c'est la phase où on a cette montée d'hormones, et le corps se prépare à délivrer, à préparer en tout cas les follicules, parmi lesquelles vont être choisis les futures précieuses ovules. Ensuite, il y a la phase mère, c'est vraiment la phase ovulatoire en elle-même. La trompe de Fallab va aller chercher l'ovule, etc. qui va se déposer dans l'utérus. Et enfin, il y a la phase enchantresse, qui est la phase pré-menstruelle. Et à chacune de ces phases-là, en fait, ce que j'ai trouvé assez passionnant dans mes lectures récemment, c'est que, donc, il y a cette inspiration-là de Miranda Gray, il y a les études, vraiment, au niveau physiologique, ce qui se passe. Il y a aussi ce que j'ai pu lire chez Alizaviti, qui a écrit Woman Code. Et j'ai vraiment vu ces quatre phases-là, elles se répètent vachement que ce soit, au niveau un peu, je dirais, ésotérique, mais faute de connaître, en fait. Donc, je dirais ça comme ça, mais peut-être que ce n'est pas du tout ésotérique, que c'est vachement très bien appuyé scientifiquement. Mais pour l'instant, moi, mon aperçu, c'est ça. Tant au niveau ésotérique, spirituel, qu'au niveau physiologique, scientifique, voilà, dans les faits, il y a vraiment une correspondance, en fait. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant, en ce moment. Et donc, je m'appuie là-dessus. Et j'ai également fait, au scotch, j'ai refait le graphique des hormones, en fait. Donc, il y a avec une ligne qui représente l'hormone oestrogène et une ligne qui représente l'hormone progestérone. Et donc, la barre noire, en fait, c'est G14 au moment de l'ovulation parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que tout, que les hormones, en fait, sont aussi en chute libre avant de reprendre une certaine autre courbe. Je vous mettrai, j'ai expliqué ça sur un article de mon blog, je vous mettrai en lien, en barre d'infos. C'est assez passionnant, en fait, de voir à quel point... Enfin, c'est comme un peu une danse, les hormones. Et le truc qui est vraiment fascinant, c'est que ça revient tout le temps, tous les mois. Enfin, moi, je suis absolument... Bref, je suis absolument fascinée par ça. Et donc, vu par exemple qu'il y a ce pic de cette augmentation soudaine de l'hormone oestrogène, moi, je sais que c'est mon acné et mes problèmes de peau. C'est vachement dû aussi aux hormones. Et donc, je reprends, je rembobine. Si vous avez suivi sur ma chaîne, j'ai aussi des problèmes d'acné que je suis en phase de résoudre totalement parce que j'ai compris les causes. Et une des causes, c'est vraiment les hormones. L'hormone oestrogène a vraiment un impact direct sur la formation des boutons. Donc, quand on sait qu'on a un pic d'oestrogène à une certaine période du mois, en fait, ce qui est pas mal, c'est d'éviter toutes les autres sources d'oestrogène qui viennent de l'extérieur parce qu'on en a déjà trop, en fait. Donc, les sources d'oestrogène externes, c'est pour moi les produits laitiers et le soja. Je sais que, voilà, ça... Je le vois tout de suite, en fait. Quand j'ai mangé des produits laitiers ou du soja, ben voilà, j'ai une réaction au niveau de la peau. Donc, si je sais à peu près à quelle période du mois de faire ce graphique, ça me permet aussi de savoir, au niveau alimentaire, voilà, qu'est-ce qu'est les aliments qu'il faut absolument éviter à une certaine période et les aliments, ben voilà, les périodes où je peux me le permettre, voilà, sans risquer gros. Et, voilà, et ça a aussi une incidence, comme je l'ai mentionné en intro, ça a aussi une incidence sur les performances physiques. J'ai aussi fait un article là-dessus sur mon blog que je mettrai en barre d'infos. Et, par exemple, dans mon cas personnel, je sais que, voilà, la période enchanteresse, la période des règles, c'est une période pendant laquelle, voilà, j'ai envie de me refocus sur moi-même et c'est la période pendant laquelle je vais faire plus attention, je vais mettre le frein un peu sur la salle et, voilà, je vais faire des activités qui ressemblent à du yoga, à des choses un peu plus douces, des étirements, etc., machin. Et la période, voilà, la fin des règles et la période ovulatoire, ben voilà, c'est là où je vais vraiment mettre le paquet à la salle et donc j'aime bien comme ça mettre mes post-its yoga, leg day, aller à la salle pour se muscler les bras, etc. Et aussi, j'ai quelques post-its où il y a marqué run parce que j'inclus aussi des sessions de footing le matin. Donc, voilà, moi j'aime bien l'idée d'avoir un peu tout ça, une espèce de tableau, vraiment devant mes yeux et de savoir à peu près où j'en suis au niveau du mois. Et avec ça, ben, moi j'aime bien parce que ça fait aussi de la couleur dans mon bureau, voilà, j'ai des codes couleurs, etc. Je trouve ça assez fun. Et vraiment, l'idée, en fait, c'est que ça vient compléter le bullet journal. Le bullet journal, c'est vraiment au jour le jour, j'écris mes pensées, j'écris mes tâches également, mais voilà, c'est page après page, au jour le jour. Et là, le moonboard, c'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble sur le mois, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, et voilà. Et une autre chose que je voulais rajouter, c'était que, en fait, à chaque phase, correspond une certaine énergie. D'après tout ce que j'ai lu, en fait, par exemple, la phase mère, c'est la phase où, voilà, on va être plus inspiré, plus créatif. Et la phase un peu enchanteresse, c'est vraiment la phase où, voilà, on a envie que les choses, elles soient ordonnées, qu'elles soient faites. C'est un peu la période où, voilà, typiquement, on range, la paperasse, on s'en occupe, on est beaucoup plus à cheval, beaucoup plus précise sur les choses, voilà, du type paperasse, comptabilité, etc. Donc, sachant ça, je me suis dit, moi aussi, je vais mettre, je vais éparpiller mes tâches au niveau du mois, en fonction de ça. Et c'est un peu ce que je teste en ce moment. Donc, la phase mère ovulatoire, c'est vraiment la phase où, voilà, je vais mettre les choses où j'ai besoin de brainstormer les articles, les idées vidéo, etc. Et la phase où, voilà, j'ai besoin de faire, voilà, de produire, de mettre en place, de finaliser, etc. Ben, ce type de tâches-là, je vais les réserver pour la phase enchanteresse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, en quelque sorte, à vous organiser de cette manière, ou en tout cas, tester. Moi aussi, je suis vraiment en phase de test et je vous en dirai un peu plus au fil des mois, au fil des cycles, ce qu'il en est. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et puis, je vous dis à très vite. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada